Et c'est parti pour les 20 dernières minutes de cet after foot avec Ali Ben Arbi, avec Jonathan Macarbi, avec vous au 32-16. Le jour où Ali a mis la misère à Gattuso là. Ah bon ? Il fut un temps. Mais c'était quoi ? C'était de la boxe ou pas du coup ? C'était de la boxe. Non, 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 c'est vrai, ce match je m'en rappelle. Il a vraiment élimé la misère à Gattuso et Pirlot, il finit rien. Raconte Ali. Non, c'était sympa. Non, mais c'était raconte, c'était quel match ? Oui, c'était un champion de ce week. Tu sais qu'hier, on avait Didier Tholot dans l'after, qui était notre invité, et qui d'ailleurs était l'invité du vestiaire également ce soir sur SFR Sport, et qui a dit qu'aucun joueur ne l'avait autant régalé que toi. Il a failli... Il parlait couscous. Exactement. De couscous au caviar. Tu sais quoi ? Il a failli être sélectionné à l'équipe de France. Oui, il avait fait une très très grosse saison notamment, pas qu'une d'ailleurs. Après, pendant deux ans avec moi, où il avait claqué presque 15 buts, et surtout, c'est qu'après, il fait une bonne saison à Bordeaux, même si c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, l'année où Dugas et Zizou en 2016, en finale, contre le Bayern, et Didier avait marqué beaucoup de buts. Non, mais j'étais là, mais c'est vrai, il a dit à Benardia... C'est un vrai buteur. Il m'a bien régalé. Et puis bon, c'est un bon finisseur aussi. C'est un bon joueur, oui. Très bon finisseur. Très très bon finisseur. Je vous rappelle les résultats de cette soirée. Match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018. Mali-Côte d'Ivoire 0-0. Victoire du Pays de Galles en Géorgie 1-0. L'Autriche a battu la Serbie 3-2. La Croatie a fait match nul un partout face à la Finlande. L'Espagne a battu l'Albanie 3-0. Et est qualifié ce soir pour la Coupe du Monde. L'Irlande a battu la Moldavie 2-0. Match nul entre l'Italie et la Macédoine 1-2. Victoire de l'Islande en Turquie 3-0. Israël a battu le Liechtenstein 1-0 au Liechtenstein. Et victoire de l'Ukraine au Kosovo 2-0. L'équipe de France jouera demain soir à 20h45 face à la Bulgarie. On sera à dispositif exceptionnel comme d'habitude. Loïc Braille et Jeannot Risseguet sont déjà à Sofia en Bulgarie. On sera là dès 20h d'ailleurs pour l'avant-match pour cette rencontre. Alors pour l'instant c'est grosse incertitude. On ne sait pas quel schéma de jeu Didier Deschamps va mettre en place demain. On ne sait pas non plus qui sera aligné. Bref, il brouille un petit peu les pistes pour l'instant Didier Deschamps. Quelques infos également du jour. André Signesta qui a signé un contrat à vie du côté du FC Barcelone. C'est officiel également pour Youpankes au Bayern. Il succède à Carlin et Huili. 72 ans à Nkess. Gros CV quand même. Il prend un petit intérim Nico. Non mais tu l'as vu physiquement ou pas ? Il prend un intérim à la fin de l'année. Non pourquoi ? Tu ne donnes pas 72 ans. Tu lui donnes plus au moins ? Youpankes, tu l'as vu physiquement le visage et tout ? On dirait qu'il a mon oeuf. Il est affûté. C'est impressionnant. Tu n'es pas le seul à mettre du Botox. Mais quand je le vois, il faut que je la fasse chaque semaine. Soarez sera, Louis Soarez sera opéré au mois de novembre. Du côté du FC Barcelone. Avec un match dégueulasse de sa part. Ah oui, il y a un là. Opéré de quoi ? Ils ont fait 0-0 non ? 0-0. C'était vraiment pas beau du tout. Tu peux finir Nicolas ? Opéré de ? Opéré, oui. Oui, de quoi ? Je ne sais rien moi. Débrouille-toi Jonathan. Je ne sais pas. J'étais devant la page et je ne l'ai plus. Si, je l'ai lu aujourd'hui. Mais ce n'est pas quelque chose de… Tiens, Thiago Silva qui s'est blessé hier avec lui. Il s'est claqué. Alors, on a vu directement qu'il s'était claqué. Sorti avec le masque à oxygène. Le masque d'oxygène. Le masque sur son visage. Tu as senti que c'était chaud un peu. Je pense qu'il va être absent quelques semaines. Je ne suis pas docteur. Mais tu vois sur sa course et sur son expression faciale que ce n'est pas une blessure anodine. Au moins de trois semaines. Tiens, et sur le compte Twitter de l'After, vous pourrez voir également cette photo qui a fait le tour du monde déjà avec les Brésiliens. Avec la photo du masque. Tiens, vous le voyez pour ceux qui sont branchés sur BFM Sport, les abonnés et CFR Sport. On dirait qu'ils sont à la chicha. C'est vrai en plus. Surtout Marc-Yves. Exactement. Et l'info mercato du jour, c'est Pascal Chibonda qui a signé au FC Washington. Alors, ce n'est pas aux Etats-Unis. C'est une équipe de 9e division anglaise. Voilà, il a signé là-bas. Oui, oui, je vous jure que c'est vrai. Alors, on t'embrasse Pascal et on te souhaite bonne chance. Je ne vois pas aller où l'info. Comment ? Pourquoi ? Pourquoi quoi ? C'est juste pour dire qu'il a signé un... Ouais. Je ne sais pas, c'est pour le fun. Il a envie de continuer de jouer. Bah, il a le droit, non ? C'est une info. Bah, c'est une info, oui. Ouais, bah, voilà, on peut le dire. C'est pas parce que je suis bon. Et c'est pas 9e division. Voilà. On passe au quiz, messieurs. Alors, quiz préparé, vous le savez, par une main de maître et un cerveau de maître aussi de Jérôme Thomas. Exactement. On accueille Jean-Marc et Mathias qui nous ont appelés au 32-16. Salut, Jean-Marc. Salut. Ça va, Jean-Marc ? Ça va très bien. Bien. Ah, bah oui. Je suis porté. Eh, je suis porté. Attends, attends. Le premier quiz, je vais le faire moi pour Ali. Vas-y. Ali, si je te dis... Goal Marsegao ! Ça va, Jean-Marc ? Tu vas bien ? Ça me fait plaisir. Ah, vous vous connaissez, donc ? Ah, on se connaît depuis très longtemps. C'est quoi votre délire à raconter, là ? Non, en fait, Jean-Marc travaille. Il y a des boîtes de nuit du côté d'Aix-en-Provence. Mais surtout... Ah, bah voilà. Non, c'est pas ça. Non, c'est ça. C'est pas ça. C'est surtout que c'était le speaker de Martigues quand ils ont monté en première division et qui restait longtemps le speaker du stade Francis Turcan à Martigues. Bah, je te demande pas quelle équipe tu choisis, Jean-Marc. Kelly J, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, j'adore Ali. Voilà. Merci. Je te mets dans l'équipe d'Ali pour le quiz. Tu te mets dans l'équipe d'Ali pour le quiz, Jean-Marc. Mais ma foi. De suite, je me mets avec Ali. But de qui que t'as le plus gueulé dans ta carrière de speaker ? Ah, bah, déjà, Ali, une fois contre Nantes, il a retourné le stade parce qu'il a mis deux dans le même match. Ouais, deux coups frais. Ouais, deux coups frais. Bah, la fameuse équipe de Nantes qui a battu tout le record. Exactement. C'est le joueur qui t'a le plus marqué à Martigues ou pas, Ali ? Oui, parce que je dis toujours à mon fils, quand Ali faisait une passe décisive, il en a fait quelques plus, pour l'attaquant, il n'y avait plus rien à faire. La passe, elle était dosée, elle était travaillée. C'est vrai. Il y avait l'effet qu'il fallait. Ah ouais, mais ça, c'était typiquement Ali Benarvia, voilà, c'était les passes. Et pour toi, il y avait le Mistral à Martigues, donc c'était pas évident à doser. Ouais, il y avait du vin, mais pour ça, moi, j'ai dit toujours à mon fils, voilà, les passes d'Ali, c'était... Il n'y avait plus qu'à mettre au fond. Et Mathias est également avec nous ce soir. Salut Mathias. Hola, cabros. Salut les gars. Ah, bah, Mathias. Je connais pas la guillère du Chili, Mathias. Vous l'avez reconnu également, il connaît bien. Et Valdivia. Ça passe, c'est le premier but d'Alexis. J'espère que Pissier va ouvrir les yeux, hein. Parce que... Et en parlant de cris, de but, après celui de Isla, en quart de finale, de Lugoué à la Copa América en 2015, il y a celui d'Alexis 21 hier soir. Ah, celui de Vidal aussi, quand même. Ouais, celui de Vargas. Ouais. Ouais, vous êtes vachement d'accord. Non, 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 en tout cas, c'est une vie. Vargas, Vidal. En tout cas, les équipes sont toutes trouvées. Jean-Marc, ancien speaker d'Ali Benarbia, Mathias, supporter de Chili, je pense que les équipes sont faites. Messieurs, le quiz. On va commencer par un quiz chambrage. Alors, je vous explique. Je vais vous donner un geste de joueur d'entraîneur de président correspondant à un chambrage et vous devez retrouver l'auteur de ce geste provocateur. Par exemple, si je vous dis salut militaire, vous me dites... Ah, oui. Voilà, c'est un exemple. Ah, bravo. Allez, Mathias, on se chamblait. Vous l'aurez compris, c'est un quiz... 1-0 de chambrage. Alors, attends, je vais écrire quand même. Voilà, Ali. T'es chaud, Mathias ? Ouais, ouais, on va, on va. Vas-y, let's go, let's go. Vas-y. OK. Si je vous dis le swing de club de golf. Ah, c'est une décaille chose. Ouais, alors c'était... Rouenet. C'est Mathias Lard. Non, mais c'est le même club, je crois, à l'époque, d'ailleurs. Je pense qu'il est dans le même club. Roby Foller. Non. Rouenet. Michael Owen. C'est lié à un geste qu'il a eu hors des terrains, voilà, et qu'il a voulu... John Barton. Non, il n'est pas de ce pays-là, mais pas loin. Ah, attends. Ah, c'est l'Écosse ? Non, mais c'est pas loin. Enfin, c'est pas là, quoi, mais pas loin. Il est du barcou ou pas ? Ouais, c'est un galois. C'est un galois. Ah, Ryan Geeks ? Cascarino. Non, c'est un peu récent Cascarino, mais plus vieux que Bale. Si je vous dis Craig. Bellamy. Ouais. Ah, je croyais Craig David, moi, le chanteur. N'importe quoi. Craig Bellamy joue au golf, lui. J'ai fait signe au banc adverse de se rasseoir. Quel un riz. Ah oui ! Ouais, un riz. Un partout, les mecs. Ouais, finale, 2000. Le joueur sénile qui recroquevillait se tient le bas du dos. C'est assez récent, ça. Ah, Eto. Ouais, il reprend l'avantage. Ah, j'en ai pas vu. Et Mathias. Hé. Bah, bon, un mot. Un indice, chez vous. Il y en a pas, je déconne. Tout à l'heure, on faisait allusion au salut militaire de Kurzawa. Encore un salut militaire, mais à destination de Blater. Est-ce que vous vous souvenez de cette polémique ? Ah, oui. Si, ça me dit quelque chose. C'est pas la conférence de presse, non ? Exactement. Mais à qui faisait-il allusion, Blater, lorsqu'il avait fait ça ? Oh là là, c'est dur. C'était dans une université, je crois, à l'époque, d'ailleurs. Ça avait fait beaucoup de remouf. C'est lui qui avait fait ça ? Dans un pays merveilleux, d'ailleurs. Arouba. Et du coup, il lui a répondu, ce joueur-là, en question, à Seb Blater. C'était un joueur ? Oui, oui, c'était un joueur fantastique. Ronaldo ? Ouais, lequel ? C'était Madère. Cristiano Ronaldo, c'était Madère. Il y a deux partout, les mecs. Vous ne vous souvenez pas de cette histoire ? Oui, oui, exactement. Il était dans une fac, visiblement, il avait un peu abusé. C'est ça. Il avait fait le militaire. Et du coup, Cristiano avait marqué un but et il lui avait répondu en faisant le militaire en célébrant un but. Seul face au but vide, je me mets par terre pour pousser de la tête le ballon dans le gros bifoleur. Antep. Qui a dit Antep ? C'est moi, c'est Mathias. C'est Mathias. Donc ça va, vous êtes deux. Hé, Jean-Marc, tu dors ou quoi ? Réveille-toi, Jean-Marc. Ouais, Jean-Marc. Je ne trouve pas eux, moi. C'est dur. Je suis allé facile. Hé, Jean-Marc, celui-là est pour toi. Le mime du gros nez. Le mime. Barton. Ah oui, Barton. On va dire des gros mots à l'antenne, les mecs. Arrêtez. Ça fait 4-2 pour Jonathan et Mathias. Aller, Mathias. Je saute du banc. Je traverse le terrain en courant, le doigt en l'air, entre les jets d'arrosage automatique. Mourinho. Ouais, 5-2. Je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Cette nouvelle génération, ils y sont. Il n'y a rien à voir. C'est l'époque Inter, je crois, non ? C'est l'Inter. C'est l'Inter quand ils édivinent le Barca et ils gagnent la Ligue des Champions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain. Je ne sais pas ce qu'il fait Mourinho en dehors. Au coup de s'il fait finale, je prends le ballon à la main. Et le temps à Lassane Adhira qui ne l'a quasiment pas touché du match après avoir pris une élite de Rouste. Non. Non, non, non. Après, j'ai pas entendu. Non. Verratti. Non. Mathudy. Non. C'est un énorme joueur d'un énorme club. Lassane. Non. Où un joueur vient de signer la vie. Comment ? Ah, Iniesta. Non, ce n'est pas lui. Xavi. Oui, c'est Xavi. Ouais, 5-3, ça revient. Xavi, ouais. Celui-là, il est facile, mon pote. Ah, mais il est Xavi aussi, là. C'est un ami, Iniesta. Eh oui. Non, non, j'ai dit, c'est dans le même club que le mec. Dans le même club, ouais. Xavi, Xavi. Ah, d'accord. Celui-là, il est facile. Je sniffe la ligne. Oh, buffoleur. Voilà, allez. Tiens, joue avec moi à Manchester City. Si je n'avais pas dit, oh, comme un con, je l'aurais... Putain. Mais on va dire des héros. Après avoir inscrit un but, il y a 5-4, là. 5-4. Là, vous pouvez égaliser. Jean-Marc, c'est maintenant. Oh, c'est dur, hein. C'est quoi qui est dur ? C'est dur, hein. On va pas savoir. Après avoir inscrit un but, je me précipite devant le banc adverse. Je vais y arriver. Réalise un magnifique plongeon devant l'entraîneur qui m'avait reproché de trop simuler. Balbollah. Oui, Balbollah. C'est pas Balbollah. Je sais, ça. Toi, t'es obligé de le savoir, ça. Rime-toi, Mathias, tu dois le savoir. Roykin. Ah, c'est Alexis Sanchez. Non, c'est pas un chilien. C'est un argenté ? Non, mais... Non, on fait pas ça, nous. C'est qui ? C'est un mexiquais ? Non, c'est un sud-âme. C'est pas un conca-caf. Bacca, non plus. Non, non, non. Colombier ? Non, non, non. Pas le KO. Pas le KO ? C'est en demi-bourse. Cherez, Cherez. Joli ! Avec Liverpool. Bien joué, Mathias. Mais on y est. On rappelle pas, moi. Et là, parce qu'on a le temps. Alors, ça, c'est le quiz que je... Alors, pour l'instant, il y a 6-5 pour vous, les mecs. Il y a que les 6-5 pour vous, les mecs. Ça, c'est un quiz génial. Le quiz initial. Je vous donne deux initiales. Vous devez me trouver un joueur, ancien ou actuel, avec les initiales, qui joue ou a joué en Ligue 1. Ah, un nigger. Un nigger ? Oh, putain. Allez, let's go. T'es prêt ou quoi, Jean-Marc ? C'est pas évident, non ? Ah, bah non, ouais. T'es pas là. Si t'es au bidet, tu ferais de se gagner. C'est alors que ça vaut, direct. Allez, on est à l'initiale. Détends-toi, Jonathan Sarri. McCartney. A-A. Initiale, A-A. Je veux un joueur qui a joué en Ligue 1. Non. Il est fou. Il est fou. A-A ? Ouais, A-A. Initiale. Prénom, nom, A-A. Attention, ma secrétaire arrive. Merci, Jean-Thomas. A Lyon-Touré. Non, non, merde. Non. Ouais, t'es bon, toi. Alors ? Alarment. Alarment. Les gars, il y en a un, il est gardien de but dans un grand club. Je m'en rappelle plus. Alphonse Arreola. Voilà. Oui, bien joué. 7-5 pour Jermattain et Mathias. J'aurais pas trop l'ordre. Attention, messieurs. Je vous dis, un indice chez vous. Vous en avez souvent pris. PV. Un joueur qui a joué. Philippe Violo. Patrick. Patrick Viola. Philippe Violo. Patrick Viola. Patrick Viola. OK. Philippe Violo, Patrick Viola. Je vous dis, comme Laurent Fallat, CM, comme community manager. CM. CM. Il y en a un que j'adore, moi. Un joueur qui a joué en Ligue 1 ou qui joue en Ligue 1 et qui a pour initiale CM. Charles Bourrido, celui qui a fait dalle. N'importe quoi. Attention, les gars. Vous n'avez pas un mec qui a Jean-Ligue 1, les gars. Oh, oh. C'est M. Petit qui se fait remplacer par Zizou. On ne revoit plus jamais en équipe de France. Il y aura du jeu pour le Portugal. Quentin Martins. Voilà. Oh là là. 9. La régalade. Et je pense que c'est bon. Il faut le 10. Il faut la 10e. Vais-en la dernière. Allez, dernier. On tape le record, là. Let's go. C'est la décima au Moscato, là. La décima. Je vous dis... Pépé. Un pépé, hein. Patrick Pavard. Il me dit Pépé, j'aime Marco. Ok, je vous en s'en rends compte. Pierre-Paul. Non, ok. Paul-Pierre. Non, non. Je vous dis FL. Paul-Bas. Paul-Bas. Florent Lavigne. Paul-Bas. Il n'a pas Jean-Ligue 1. Il n'a pas Jean-Ligue 1. Non, non. Florent Lavigne. Ah, son frère. FL. Ah oui, Florent. Non. Quoi ? FL. FL ? Ouais. Il y en a un qui boche chez nous. Il y en a un qui boche chez nous. Florian Gautref. Franck Leboeuf. Voilà. Bon, je crois que c'est bon. Et voilà 10. Bon, Mathias, tu gagnes quoi ? Il gagne pas, Mathias ? 10 à 4, même. Bon, Mathias, il a gagné quoi ? Il a gagné quoi, Mathias ? Même filet garni. Il a gagné 5 t-shirts de l'after, Jean-Marc. Non. Mathias, pardon. De toutes les couleurs. Voilà, Mathias, c'était... Je vais m'aider, là. Ah ben, merci, les gars. Ça va. De rien. En plus, il mérite parce qu'il appelle tout le temps quand le Chili y joue. Tiens, les mecs, on vous disait, on sait pas comment demain Didier Deschamps va jouer face à la Bulgarie. Info à nous. C'est nous qu'on l'a travaillé, qu'on l'a trouvé, celle-là. Très bien. On s'achemine vers un 4-3-3 avec Tolisso et Lacazette. Voilà, on a espionné, on a scruté, on a tout ça. À la veille de France-Bulgarie, la dernière tendance est un retour au 4-3-3 pour les Bleus. Didier Deschamps reviendrait à ce système pour la première fois depuis novembre 2016. Et le nul contre la Côte d'Ivoire, le fin de 0-0 balance. Corentin Tolisso accompagnerai N'Golo Conte et Blaise Matuidi au milieu. Lacazette serait préféré, Olivier Giraud en pointe avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sur les... Rabiot sur le banc, donc. Voilà, une petite info à vous pour finir. Merci beaucoup Ali Benarbia. Merci beaucoup Jonathan Macarbi. Merci à Mathias et à Jean-Marc qui est avec nous. Ciao Jean-Marc. Merci à toutes et à tous, on vous dit à demain à partir de 20h. Oui, merci à moi aussi bien entendu. Hashtag RLC Live, on vous dit à demain à partir de 20h. Demain il y aura France-Bulgarie, ce sera même Bulgarie-France en direct de Sofia. Ça va chauffer. Oui, ça va être très très chaud. Les Français n'ont jamais gagné là-bas en match enlevé. Merci, bonne soirée, à demain. Ciao, ciao. Au revoir.